La ville est engagée dans une dynamique de réhabilitation de son patrimoine architectural et historique, dont le site de l'abbaye qui est situé dans le quartier du Vieux-Saint-Mort. Ce site est assez emblématique de l'histoire de la ville puisqu'il recouvre 14 siècles d'histoire et il ne faut pas oublier que la ville doit son nom en partie au site de l'abbaye. L'objectif de cette réhabilitation est d'ouvrir dans un premier temps la tour à blé au public d'ici l'automne 2017 et dans un second temps de lui permettre d'accéder aux différents vestiges encore en place sur le site. On a ouvert le chantier de fouille au Saint-Maurien afin qu'il puisse découvrir un petit peu l'actualité du projet, voir comment les archéologues procèdent quand ils réalisent un diagnostic et qu'ils puissent découvrir à la fois les méthodes de travail et les vestiges mis au jour lors de ces opérations. J'explique la stratigraphie du site, c'est-à-dire comment les couches se posent les unes sur les autres et j'ai présenté aussi les vestiges, donc le mode de construction de la tour, de l'enceinte et les découvertes de sépultures, elles étaient imprévues, mais ce n'était pas totalement imprévisible. Nous les avons retrouvées dans le substrat naturel, donc le terrain naturel, sous les différents niveaux de remblées. À part justement cette stratigraphie, comme qu'elles sont antérieures à ces remblées et au moins pour l'une d'elles, antérieures à la construction de la tour, parce que cette sépulture est coupée au niveau de l'abdomen par la construction de la tour, donc elle est antérieure à 1358. Nous n'avons pas d'autres éléments de datation et nous n'avons pas non plus de mobilier associé à cette sépulture, mais elles sont a priori chrétiennes car orientées est-ouest et inhumées classiquement.